Panorama de la solution et focus sur le plan d'OpenAI. Du coup... Juste ? Par curiosité, qui est familier avec le plan d'OpenAI ici ? En tout cas, en alignement ? Ok, un petit peu... Ok, très bien, très bien. Très bien, très bien. C'est quoi les grandes lignes ? Juste dans mon oreille, juste pour voir... Juste ralentir, quoi. Enfin, pas en gros temporiser, en fait. Non, c'est pas ça le plan, c'est pas ça le plan. Ok. Ok. Très bien. Du coup, allons-y sur... Je vais vous présenter un peu trois mondes possibles et ensuite vous allez me dire dans lesquels nous, nous sommes. Donc, le premier monde, c'est le monde où certaines personnes ne sont pas précautionneuses. Et donc, du coup, les solutions à l'alignement ne sont même pas appliquées. Et du coup, dans un tel monde, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est un monde où il faudrait faire de la gouvernance des IA, une législation, et un peu progressivement faire évoluer la culture. Donc, c'est dans un monde où on connaît une solution à l'alignement ? Par exemple. Pas forcément. Ici, le monde, c'est certaines personnes ne sont pas précautionneuses. C'est la principale caractéristique. Le deuxième monde, c'est la problématique fait consensus, mais on n'a pas trouvé de solution. Et du coup, il faut faire de la recherche en alignement technique. Le troisième monde, c'est le monde où on a résolu l'alignement, mais on reste relativement vulnérable, car un autre laboratoire peut encore créer une IA qui est non alignée. Et du coup, il faut sortir de ce qu'on appelle la période de risque aigu, dans laquelle des laboratoires peuvent encore créer des IA qui sont non alignées, des IA générales non alignées. Du coup, d'après vous, dans quel monde est-on ? Les trois, on est tort. C'est vrai, mais non. Moi, je pense qu'on est... On est dans le 1, je pense. On est dans le 1, pas totalement. Je pense que dans certains laboratoires, on pense qu'effectivement, on est dans le 1, mais en réalité, donc les acteurs qui... Donc dans le général public, on a effectivement... Les gens ne sont pas forcément sensibilisés à ces problématiques, mais dans les laboratoires qui sont relativement avancés, tels que OpenAI, DeepMind, Anthropic, qui sont, on va le dire quand même, les laboratoires qui ont le plus de chances de trouver des IA qui sont en général, les thématiques d'alignement ne font pas totalement consensus, mais il y a quand même des équipes d'alignement dans ces laboratoires. Et du coup, s'il y avait vraiment des IA qui étaient alignées et puissantes, je pense que ces laboratoires, ces sous-laboratoires des différents DeepMind et OpenAI en tropique seraient très précautionneux. Et donc, on est dans un mélange entre le monde 1 et le monde 2, en réalité. Et du coup, il faut faire à la fois la stratégie, c'est qu'il faut faire à la fois de la gouvernance des IA et de la recherche en aliments techniques. Et pourquoi on écarte le troisième monde ? Parce que, des facteurs, on est quand même en train de travailler aussi sur l'alignement depuis assez longtemps. Ouais, mais disons que on n'a pas encore résolu l'alignement, du coup, c'est un truc qu'on pourra traiter plus tard dans le futur. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le premier monde où certaines personnes ne sont pas précautionneuses ? Et donc, les solutions ne sont pas appliquées ? Bah, ce qui pourrait se passer dans un tel monde, des exemples de mauvaises utilisations ou des accidents. Mettons par exemple qu'on met GPT-5 en open source. Donc, probablement qu'il y aurait beaucoup de conséquences parce que c'est des modèles qui seront certainement très puissants et qui vont potentiellement automatiser plein d'utilisations malveillantes, telles que automatiser la création de courriers de phishing, du hameçonnage, de la désinformation, ce genre de choses. On ne peut pas trop prévoir ce qui pourrait se passer si on mettait GPT-5 en open source et qu'on pouvait le fine-tuner et l'améliorer pour des différentes utilisations. Il y a aussi potentiellement des risques catastrophiques. Si par exemple, on fait de la mauvaise information industrialisée pour potentiellement faire des fausses alertes pour une guerre nucléaire via une cyberattaque, ce seraient des choses qui seraient difficilement... potentiellement, ça pourrait avoir aussi des conséquences catastrophiques. On peut aussi imaginer des choses qui sont encore un peu plus accidentelles, telles que du récursif self-improvement. C'est des choses qu'on essaye de faire en laboratoire actuellement, c'est-à-dire faire des IA qui s'auto-améliorent. Par exemple, il y a des méthodes aujourd'hui en meta-reinforcement learning ou des choses comme ça qui essayent de faire en sorte que les IA deviennent encore meilleures à s'entraîner. Et il y a, si vous voulez regarder une histoire qui est rigolote, qui raconte ça de manière relativement précise, mais aussi délicieuse, vous pouvez lire « It looks like you are trying to take over the world ». C'est vraiment très bien écrit et c'est très technique en même temps. Enfin, c'est très divertissant, si vous voulez. Ok. Le monde 2, c'est le monde où la problématique fait consensus, mais les solutions ne marchent pas. Donc, tout le monde est convaincu et essaye, mais les solutions ne marchent pas. Donc, un tel monde, ce serait un truc où DeepMind et Meta collaborent pour faire de la sécurité des IA. Ils font des expériences incrémentales, mais l'IA provoque tout de même des accidents alors que toutes les mesures de sécurité ont été prises. Ok. Et donc, dans un tel monde, soit l'alignement est facile, c'est-à-dire que les techniques actuelles passent suffisamment à l'échelle pour résoudre les problématiques de spécification jusqu'à ce que les IA résolvent le problème pour nous. Et ça, c'est le plan d'OpenAI. Je schématise un petit peu, mais disons que ce n'est pas trop loin de ce que OpenAI pense. Soit l'alignement est moyennement dur, c'est-à-dire qu'il faut résoudre les problèmes de tromperie. Et les problèmes de tromperie vont vraiment être très, très importants et on ne peut pas passer outre ces problèmes. Et ça, c'est davantage ce que pense Anthropic. Qui est familier avec Anthropic, ici ? Pas tout le monde. Ok. C'est une grosse boîte presque aussi avancée qu'OpenAI et DeepMind, en tout cas sur les modèles de langage. Soit l'alignement est trop dur avec le deep learning et dans ce cas-là, il faut une révolution paradigmatique. Ok ? Du coup, vous l'avez compris, je classe les problèmes de spécification, donc Outer Alignment, dans la catégorie facile. Les problèmes un peu plus Inner Alignment, déception, tromperie, c'est dans la catégorie moyennement dur. Et si on n'arrive pas du tout à résoudre ça, même avec toute une palette de méthodes avec du deep learning, dans ce cas-là, il ne faut plus utiliser deep learning et on va voir ce qu'on peut faire. Ok ? Donc tout ça, c'est le monde 2 où les solutions ne marchent pas. Et du coup, le monde 3 où on résout l'aliment mais on reste très vulnérable. Donc là, je vais aller assez vite. Mais ça veut dire quoi, finalement ? Sortir de la risque aiguë ? Ça veut dire faire en sorte qu'aucun autre laboratoire ne crée une IA qui soit générale et non alignée. Et dans ce cas-là, ça pose quand même beaucoup de soucis parce qu'on ne peut pas facilement empêcher les autres laboratoires de développer ce qu'elles sont en train de faire. potentiellement qu'il faudrait mettre en place de la surveillance. Mais comment faire ça ? Ça paraît compliqué. S'il n'y avait qu'un seul acteur qui avait une IA qui était alignée, qui est-ce qu'il faudrait que ce serait ? Donc tout à l'heure, on a fait l'hypothèse de l'intent alignment. Mais ce serait à ce moment-là qu'il faudrait passer outre cette hypothèse et essayer de la résoudre. Donc est-ce que ce serait des acteurs étatiques ou des entreprises qui détiendraient ces IA ? Et à partir du moment où aussi on commence à automatiser l'économie, est-ce qu'on a envie de mettre en place une rente universelle ? Ça pose aussi des questions qui sont sociétales. Bon, aujourd'hui, on va aller très très vite sur ces questions, mais c'est quand même des questions qui se posent. OK. Du coup, on l'a dit, notre monde, c'est un mélange entre le monde 1 et le monde 2. Donc, qui sont les acteurs à considérer ? Il y a des gros laboratoires, tels que Meta, Google, Brain et Microsoft. C'est vrai que cette présentation a été faite avant la fusion entre DeepMind et Google. Il faudrait peut-être mettre un tout petit peu à jour maintenant. Et ces gros laboratoires-là, il y a un peu une course à la performance qui est un petit peu, se fait au détriment de la sécurité. DeepMind a aujourd'hui un laboratoire en sûreté. Notamment, la première conférence qu'on a faite sur les risques d'Amory, c'était quelque chose qui était inspiré d'une conférence de Rohincha qui est directeur de la sûreté à DeepMind. Mais donc, DeepMind, il semblerait que s'occupe, se préoccupe un petit peu de cette thématique d'alignement. OpenAI, qui, elle, a une très grosse team en safety. Enfin, très grosse. Raisonnable, on va dire. C'est-à-dire un dixième de leurs effectifs, quelque chose comme ça, il me semble. Anthropic, une très, très grosse team. Sans doute l'une des teams les plus impressionnantes aujourd'hui. Donc, en tout cas, ce sont les gens les plus avancés aujourd'hui en interprétabilité. Et il y a aussi des petits laboratoires. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure de King Technology, Adapt AI. Mais généralement, eux, ils ne font pas du tout de safety. Il y a aussi le public qu'il faut considérer. Ça concerne tout le monde, ces questions-là. Et donc, l'automatisation de l'économie, potentiellement, ça peut, au moment où ça va arriver, peut-être qu'il y aura une polarisation du public. Et évidemment, les gros acteurs tels que le gouvernement des États-Unis et de l'Union Européenne qui pourraient faire, qui pourraient mettre en place des régulations de manière unilatérale. Ok. Donc, maintenant, faisons le panorama de l'AI alignment. Donc, ok. Donc, voici... Oui ? Il n'y a pas d'acteurs chinois. Les chinois, tout à fait. Le gouvernement en Chine, aujourd'hui, il y a des grands progrès là-bas. Il y a quand même l'hypothèse qu'ils sont un peu en retard, notamment le fait que rattraper OpenAI et Anthropik et tout ça, ça prend du temps parce que ce n'est pas simplement faire des grosses puissances de calcul, c'est aussi mettre en place toute une ingénierie qui permet de scale ces modèles de langage. Il y a probablement un an de retard de la Chine, peut-être, un truc du style, mais c'est quelque chose qui peut se discuter. Mais très bonne question. Et en gouvernance, en tout cas, en gouvernance de l'IA, considérer les thématiques entre Chine et les États-Unis est une thématique clé de la gouvernance des IA. OK, donc, explorons ce qui se passe dans le cas où l'aliment est facile à savoir. Il n'y a que des problèmes à hauteur de l'aliment à considérer et on va tenter de mettre en place des mesures, on va voir un peu ce qui se passe dans le plan d'OpenAI. Donc, voici le plan d'OpenAI. de manière vraiment la plus purifiée possible. Donc, au début, on entraîne des systèmes avec du feedback humain. En deuxième, on entraîne les systèmes à aider les humains à évaluer les systèmes automatiques. Et ensuite, une fois qu'on a aidé les humains, on a mis en place des techniques qui permettent aux humains de faire de l'évaluation automatique, d'entraîner des systèmes à faire de l'alignment research. Donc, là, tu tires ça du papier instruit GPT ou d'un projet ? Ça, je tire ça de… Effectivement, il manque la source ici. Je tire ça de… d'un de leurs blogs. Enfin, ils ont publié un article de blog sur ça qui s'appelle sans doute OpenAI's Plan for Alignment et qui ensuite a été confirmé par le chef de la sûreté OpenAI qui s'appelle Yann Laïke et qui a écrit une explication plus technique de ce plan. Donc, sur le blog original, il n'y a pas beaucoup d'explications techniques. Sur l'explication de Yann Laïke, il y a beaucoup plus de détails sur certaines hypothèses. C'est très intéressant. Ok. Du coup, étape 1, entraîner les systèmes d'IA avec du feedback humain. Alors, pour ce faire, alors, il y a une grande technique, la technique crène ici, c'est ce qu'on appelle reinforcement learning with human feedbacks. Comment ça fonctionne, ça ? Donc, généralement, souvenez-vous, en reinforcement learning, on optimise des métriques. sauf que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaye d'optimiser une métrique qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à écrire sur le papier ou mathématiquement ? Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un joli backflip ? Ce serait compliqué à écrire. Si on devait écrire une fonction Python pour évaluer le mouvement des pièces ici et noter avec du Python en écrivant des lignes suffisamment précises pour pouvoir donner une note sur 10 à ce qui se passe ici, ça va prendre des heures et des heures. Donc, ce n'est pas facile. On peut ça prendre, enfin, le distinguo, c'est par exemple avec les règles d'échec, il suffit d'écrire les 20 règles et une fois qu'on a fini d'écrire les 20 règles, c'est bon, on sait qu'on peut juste utiliser ces règles. Tandis qu'ici, les règles d'un bon backflip, c'est beaucoup plus difficile à écrire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, on va essayer de trouver une approximation des règles et une fois qu'on a trouvé l'approximation dans ce qu'on va appeler le reward predictor qui est un réseau de neurones qui va faire l'approximation. Eh bien, on va pouvoir maximiser cette approximation et ensuite, on la maximise finalement avec du reinforcement learning classique. Voilà. Donc, première étape, c'est construire le reward predictor. Comment est-ce qu'on fait ça ? Donc, vous pouvez voir ici, on a un algorithme qui va faire des propositions à gauche et à droite et donc, on va appuyer à gauche si on trouve que le truc à gauche est meilleur ou à droite si le truc à droite est meilleur et par itération successive, on va apprendre comme ça à l'algorithme qu'est-ce qu'il faut faire et même si, la beauté de ce qui se passe ici c'est que même si je ne sais pas écrire sur Python comment faire pour obtenir un bon backflip, je peux au moins reconnaître un bon backflip et ça va me permettre du coup de reconnaître s'il faut aller à droite ou à gauche jusqu'à convergence vers un joli backflip pour paraphraser tu apprends à la machine ce que c'est que la beauté d'un backflip oui, même si je n'arrive pas à l'écrire exactement et juste là on n'est pas dans une situation où d'abord on a un entraînement et ensuite on a un déploiement c'est très itératif c'est à chaque fois il est entraînement oui, oui, c'est très compliqué il y a beaucoup de complexité qui est derrière on clique et ça s'enregistre dans une donnée et en parallèle il y a un entraînement asynchrone de l'algorithme en reinforcement learning et qui va refaire des suggestions et il y a plusieurs heures de backflip derrière chaque nouveau clic pour ça sert à réduire l'interaction avec l'humain c'est ça ? oui, tout à fait parce que les humains ça permet de ouais, parce que l'humain ne va pas cliquer un milliard de fois pour donc ouais, tout à fait oups ok du coup à la fin voilà ce qu'on obtient donc RLHF ça permet d'obtenir donc avec 900 clics ça permet d'obtenir ben ceci et quand on essaye de passer deux heures à construire le truc à la main ben on obtient un truc très moche donc il semblerait que RLHF présenté comme ça ben ça permet de résoudre le problème des spécifications finalement sauf que alors bon avançons un petit peu donc quand même dans dans l'utopie alors donc là RLHF on l'a utilisé sur le problème du backflip le problème d'un robot comme ça mais on peut aussi l'utiliser sur du langage sur les GPT directement par exemple RLHF c'est ce qui va permettre de convertir le modèle initial qui prédit le next token le plus probable en le modèle instruct GPT ou chat GPT qui va prédire la chose la plus utile ou la chose la plus préférée par les humains et donc c'est pas du tout la même chose entre la chose la plus probable par exemple ici j'écris ça donc j'obtiens une suite de mots mais qui répond pas à ma question et la chose la plus utile ou préférée le problème c'est que RLHF déjà c'est pas très solide notamment il y a des raisons de penser qui sont relativement solides de penser que on peut tout le temps j-break c'est à dire casser avec des promptes notamment le sudo ou d'autres choses qui peuvent casser chat GPT ou Bing chat ça a été prouvé je crois il y a un article de Roger qui me démontre ça mathématiquement j'ai l'impression ouais et ces maths sont très cool et ça utilise des hypothèses qui sont des hypothèses par exemple du framing des simulateurs des choses comme ça mais qui sont pas ouais c'est quand même très cool de pouvoir faire ces maths même s'il y a quand même des hypothèses qu'on peut discuter ah bah voilà sudo j'ai remis il y a d'autres choses qui sont ah oui ça c'est aussi une autre manière de faire qui montre que ces techniques là peuvent pas au niveau de la privacy de l'information il y a ce papier si vous voulez explorer qui permet de d'avoir d'explorer tout ça pour différents arguments mathématiques donc voilà donc il y a les problèmes de J-Break le fait que l'ingénierie est difficile avec RLHF notamment le fait que ouais on explorera ça tout à l'heure mais ce qui se passe lorsqu'on maximise comme ça une métrique on a moins de diversité on a quelque chose qui est moins représentatif de la donnée d'entraînement on a quelque chose qui par exemple après avoir fait du RLHF c'est plus difficile d'obtenir des générateurs de nombre aléatoire avec GPT on verra ça tout à l'heure ok il y a des problèmes d'incitation étant donné qu'il y a une partie reinforcement learning dans RLHF et donc du coup étant donné qu'on prend RLHF on prend le modèle de langage et on l'entraîne pour qu'il nous paraisse le plus utile possible ça veut dire quoi être utile ça veut dire en partie être autonome on n'a pas envie de donner 75 consignes à un agent qui n'est pas autonome on a envie que le truc fasse tout lui-même lorsqu'on lui demande de reformuler un email et du coup ça ça veut dire que l'autonomie potentiellement va créer des objectifs internes beaucoup plus que le modèle de base et on a beaucoup plus de problématiques de convergence instrumentale et donc il y a un papier d'entropique qu'on verra tout à l'heure sur ça l'incitation à la tromperie on l'a vu tout à l'heure si lorsqu'on donne du feedback le feedback est imparfait la seule manière d'obtenir du feedback parfait c'est de devenir déceptif et RLHF ne fait rien contre l'inner in alignment RLHF c'est que quelque chose qui est très superficiel pour outer alignment RL le reinforcement learning pourrait créer asymptotiquement plus de performance donc coupler comme ça des modèles de langage avec du reinforcement learning c'est potentiellement assez dangereux parce que c'est potentiellement des manières de créer des IA générales puissantes et on n'a pas forcément envie d'avoir ça trop rapidement compte tenu qu'on ne sait pas les aligner et finalement il y a la partie liée au problème donc HF de RLHF c'est à dire le human feedback donc premièrement les opératures humaines sont faillibles deuxièmement scalable oversight il y a une hypothèse qui est vraiment très importante dans RLHF qui est que on est capable d'évaluer c'est quoi le truc bien entre ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite quand le modèle fait des propositions et ce n'est pas dit que sur des problèmes qui sont très compliqués on soit capable de donner de pouvoir juger facilement c'est quoi qui est bien entre une proposition à gauche et une proposition à droite et pouvoir comme ça toute la thématique de scalable oversight c'est être capable de dire qu'est-ce qui est bien sur des problèmes qui sont compliqués et qu'on ne peut pas juger en juste une seconde ouais juste par rapport au fonctionnement de RLHF j'ai du mal à comprendre genre pourquoi c'est plus efficace de laisser l'algorithme faire des calculs entre chaque avis de l'humain plutôt que de simuler entre guillemets une descente de gradient en cliquant plein de fois en tant qu'humain ça va prendre trop de temps si tu fais ça tu as besoin parce que les algorithmes de reinforcement learning sont alors tu peux les rendre tu peux les rendre data efficient comme efficient 0 mais généralement ce sont des choses qui sont très très longues lentes à converger très instables et du coup tu n'as pas envie de faire ça manuellement tu as envie de c'est plus facile d'obtenir en premier une approximation du jugement humain et ensuite de faire le reinforcement learning mais pourquoi ça marche de faire ça en fait c'est ça que je n'arrive pas à comprendre intuitivement les raisons de pourquoi c'est qu'est-ce qui devrait qu'est-ce qui est compliqué de marcher plus l'algorithme RL ou plus le reward modeling j'ai du mal à comprendre pourquoi on aura plus d'informations en disant on lui dit en gros de modifier sa politique quand on clique sur ouais mais pourquoi c'est plus efficace pourquoi ça donne plus d'informations de faire ça que de dire descend tout épois selon un vecteur qui ressemble plus à cet exemple à gauche que cet exemple à droite par exemple hum c'est pas nécessairement que ça donne plus d'informations c'est juste une question d'efficacité je pense ouais mais c'est dur à comprendre pourquoi c'est plus efficace ouais c'est ce qu'il a expliqué c'est qu'on va pas en gros toi ce que tu dis c'est qu'il faudrait du coup cliquer à chaque fois à chaque voilà faire des ordres de gradient à chaque feedback c'est ça ouais voilà bah du coup c'est assez facile de trouver des choses plus efficaces à priori bon je vois bah c'est ça que je trouve pas évident justement tu dis que c'est assez facile moi je trouve pas ça facile enfin je trouve pas ça évident que ça marche ouais ouais c'est bon le truc c'est qu'effectivement alors là il y a une idée qui est que à partir du moment où tu pourrais faire ta descente de gradient juste avec quelqu'un qui clique pour chaque pas de gradient mais premièrement t'as besoin de centaines de milliers d'itérations pour faire ça tandis que là tu l'as vu comme avec l'exemple du backflip avec juste 200 clics on obtient enfin 900 clics on obtient quelque chose qui approxime beaucoup mieux et aussi mais la difficulté de ça c'est qu'effectivement à partir du moment où tu fais intervenir quelque chose d'intermédiaire le reward modeling ce reward modeling n'est plus exactement conforme à ce que voulaient les humains et du coup tu fais apparaître un proxy intermédiaire et ce proxy intermédiaire est quelque chose qui a été étudié et effectivement quand tu maximises ce proxy tu obtiens des choses qui divergent avec les spécifications humaines si tu fais du reinforcement learning que tu maximises trop ton proxy ton reward model et bien tu obtiens des choses qui sont indésirables il faut quelque chose qui genre il ne faut pas aller au bout de la maximisation il faut s'arrêter à un moment donné et au moment où il faut s'arrêter c'est un peu un humain un juge opérateur qui dit et là on s'arrête et il y a d'autres choses à faire qu'on verra par la suite on explorera par la suite des choses qui sont nécessaires de faire pour que ça fonctionne je pense que je n'ai pas répondu totalement à ta question mais on parlera plus tard ok du coup scalable oversight du coup reprenons ici ça c'est vraiment très grave parce que les IA vont faire des choses de plus en plus compliquées et on a vraiment besoin d'avoir d'être capable de donner du feedback aux IA même lorsqu'elles font des choses qui sont très compliquées du coup notamment si on a comme objectif de faire en sorte qu'elles font de la recherche en alignement des IA être capable de juger des papiers d'alignement des IA et de pouvoir noter ces choses là et c'est des choses qui sont vraiment très difficiles qui ne foncent pas juste en inclinement d'œil du coup il faut du scalable oversight et ok donc allons-y on va ici entraîner les systèmes d'IA à assister l'évaluation humaine est-ce que vous avez des idées de comment est-ce qu'on pourrait faire ça des grandes méthodologies de comment faire ça ouais t'as d'or très bien par exemple c'est une bonne méthode le reward model au final c'est ça l'idée non ? c'est pas assez précis mais oui enfin si c'est bien particularisé sur un exemple donné oui on essaye d'entraîner une IA avec le papier de recherche qu'elle a donné pardon ? on essaye d'entraîner une IA avec le papier qu'elle a donné avec le papier qu'elle a donné avec la méthode qu'elle a donnée non ? ça c'est trop dangereux premièrement et ça répond pas à la question de comment faire en sorte de pouvoir évaluer des choses qui sont compliquées entraîner ça permet pas de enfin ça permet d'évaluer un peu mais ouais en fait ça permet d'évaluer un peu mais c'est trop dangereux je pense t'as pas envie d'évaluer juste à la fin de l'entraînement t'as envie d'évaluer a priori ok mettons que j'ai une tâche qui est très compliquée par exemple écrire un papier de recherche mais écrire un papier de recherche finalement c'est quelque chose qui peut c'est pas juste une tâche c'est quelque chose qui est séquable peut-être que j'ai pas besoin d'évaluer l'entraînité de la tâche peut-être que je peux juste évaluer les sous-tâches les unes après les autres donc du coup peut-être qu'une idée c'est se faire ce qu'on appelle de la décomposition de tâches donc prendre une très grande tâche et à la place d'évaluer la très très grande tâche finale évaluer chacune des sous-parties qui ont conduit la réalisation de la très grande tâche évidemment c'est ce qui se passe dans des entreprises on prend des gros objectifs et on décompose cet objectif avec différentes personnes dans l'entreprise qui vont réaliser différentes fonctions et ensuite on a une évaluation de chacune des parties sous-parties de la tâche première méthode deuxième méthode ça ressemble à ce que Théodore tu as suggéré à savoir avoir des modèles qui aident à critiquer la production réalisée par d'autres modèles et donc on va voir chacune de ces deux méthodes donc la première méthode c'est exactement ça c'est presque exactement ça ce que tu as suggéré Théodore à savoir avoir donc ici j'ai une IA qui donc j'ai un très très long texte j'ai une question qui est posée sur le texte donc qui par exemple résumer le texte c'est un exemple de question et ici j'ai plusieurs résumés donc j'ai un résumé qui est produit par un humain un résumé qui est produit par une IA un résumé qui est produit par un humain qui fait exprès de faire des fautes dans le résumé et donc voilà ça c'est mon résumé et ensuite je vais prendre le texte et le résumé et je vais prendre une IA qui va être entraînée à faire des suggestions de problèmes dans le résumé l'IA va générer plein de suggestions de problèmes des suggestions de critiques et comme ça si je prends les critiques qui sont là comme ça ensuite l'humain qui a besoin d'évaluer il peut céder des critiques qui ont été pré-générées pour critiquer le texte et ça aide à l'évaluation du coup et c'est-à-dire qu'il valide les critiques c'est ça ? il pioche parmi les critiques il pioche parmi les critiques donc c'est pas lui qui les écrit parce que si jamais à un moment il a quand même fallu l'entraîner cette IA cette seconde IA il a fallu donner des exemples euh oui pour la critique tout à fait ça en fait c'est une espèce d'amplificateur c'est une espèce d'amplification justement on peut utiliser la même IA IA fait quelque chose et puis on lui demande il y a une faute c'est quoi la faute et puis c'est vrai aussi c'est vrai aussi mais ça c'est c'était avant ces systèmes qui étaient capables de la faire de la reflection c'était que en 2022 alors que c'est vrai que maintenant GPT4 il est capable de faire tout ça tu lui demandes enfin il fait un exercice tu lui demandes est-ce que tu penses que ton exercice est correct et il va s'autocorriger oui mais surtout il va surtout mentir de façon réhontée on dit donc qu'il y a une mauvaise foi quand même soit il ment soit il le fait vraiment parfois enfin on obtient vraiment 3.5 3.5 en fait il y a un gros écart entre 3.5 et 4 et 4 vraiment avec ses capacités vraiment ses capacités là qu'on n'a pas vraiment de 100% et d'ailleurs une petite remarque par rapport à ça j'ai l'impression que la capacité d'introspection c'est très corrélé à la conscience enfin c'est des tests c'est utilisé dans la tête de conscience en fait chez les animaux notamment en gros on a la capacité de réfléchir sur ces erreurs en fait c'est une caractéristique d'inconscience chez les animaux en tout cas c'est utilisé comme ça je préfère décoller les questions de conscience question de métacognition les questions de confiance bayésienne et de la qualité de ton raisonnement mais oui enfin c'est une sous-partie peut-être mais ouais ok donc ok peut-être pour que ce soit plus clair peut-être pour que ce soit plus clair donc la première grande méthode pour faire ce qu'on appelle du scalable oversight c'est de faire comme ça de la décomposition de tâches la deuxième grande méthode c'est de faire donc de l'entraînement un peu adversarial et là finalement si on réfléchit à ce qui se passe ici c'est un peu une IA qui critique une autre IA donc c'est une forme d'entraînement adversarial c'est ok une autre manière plus classique de faire de l'entraînement adversarial c'est celle-là on rentrera davantage dans les détails tout à l'heure mais c'est juste pour donner le schéma mettons que j'ai un classifier qui donc il est déjà entraîné il a 97% d'accuratie c'est déjà pas mal et j'aimerais le faire monter de 97 à 99,999999% d'accuracie comment est-ce que je fais et bien donc je vais faire de l'entraînement adversarial c'est à dire trouver des problèmes trouver des exemples où il se trompe et réinjecter ces exemples dans le jeu de données d'entraînement et réentraîner le classifier par la suite et on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour trouver des exemples ok et donc la deuxième grande méthode de faire du scalable oversight c'est de se faire ce qu'on appelle de la décomposition de tâches et une fois qu'on fait de la décomposition de tâches ça nous permet de faire donc si on fait l'hypothèse que des tâches complexes peuvent être décomposées en des sous-tâches ça nous permet de faire des schémas qui ressemblent à celui-ci et ça c'est ce qui passe ici c'est iterated distillation et amplification donc je vous donne le schéma ce qui se passe ici c'est que j'ai un humain j'entraîne j'aligne une IA par exemple ici vous pouvez imaginer chatGPT5 qui est très forte qui est multimodale et qui est très très utile donc là j'ai converti le base modèle GPT5 en un modèle qui est aligné qui s'appelle chatGPT5 donc j'ai distillé un peu les valeurs humaines comme ça ensuite l'humain qui va se servir de l'IA de l'assistante et bien il est plus performant enfin il est plus rapide en tout cas que l'humain de base parce qu'il peut demander à l'assistant fais moi ça fais moi ci tac 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 ça va très très vite donc il est plus rapide et du coup ensuite vu qu'il est plus rapide il peut déléguer à plein d'assistants la création d'un jeu de données qui est plus gros et finalement entraîner une IA qui est meilleure et par amplification successive et distillation successive on peut créer des choses qui sont meilleures bon il y a plein de caveats à cette méthode là de faire et ce que c'est que un template pour faire des IA qui sont plus puissantes et alignées si on a le temps ce soir dans la conférence sur Scalable Oversight on verra un peu toutes les tout ce qui enfin tout ce que ce genre de choses là nécessite mais voilà juste pour vous dire que ça existe c'est déjà mis en oeuvre ou pas encore ? oui il y a déjà des papilles qui ont testé ce genre de choses il y a déjà des papilles qui ont testé ce genre de choses sur des tâches qui sont relativement simples ça n'a pas encore été testé sur des choses compliquées il y a des startups qui essayent de mettre en place ce genre de méthode d'amplification sur du raisonnement scientifique par exemple out si on a le temps ce soir on en parlera ok et ok maintenant troisième étape maintenant que je sais donner du feedback sur des tâches qui sont compliquées pourquoi pas faire de l'aliment research n'est-ce pas ? et ben ok bon ça c'est rigolo c'est un papier qui est sorti il y a genre trois jours mais en vrai bon juste pour dire que c'est pas que du bluff OpenAI ils essayent vraiment de le faire bon moi c'est pas un papier qui m'impressionne beaucoup mais c'est un papier qui fait de l'interprétabilité automatique dans les réseaux GPT donc prendre neurone par neurone ce qui se passe et essayer de donner une interprétation de ce qui se passe dans ce neurone bon c'est rigolo c'est rigolo je bon c'est bien ça n'a pas de sens au final puisqu'ils utilisent GPT4 pour pour interpréter GPT2 mais tu pourrais aussi utiliser GPT4 pour interpréter GPT4 c'est pas si grave ça c'est pas le truc qui m'invole c'est pas la chose qui est enfin je pense qu'ils ont overhype ce papier parce que en vrai je pense que il y a des difficultés vraiment fondamentales qui font que ce genre de méthodologie ne fonctionnera pas pour ce qu'on veut faire avec des IA qui sont de capacité raisonnable alors si ce qu'on essaye de faire c'est décorréler les objectifs de l'IA avec la partie qui encode les capacités de l'IA c'est pas juste avec ce genre de technique qu'il faut travailler enfin c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées et je pense qu'il faut des IA qui sont déjà générales pour faire le genre d'interprétabilité ambitieuse qu'ils essayent de pointer du doigt ici mais bon bref ok encore plus profondément pourquoi est-ce que le plan d'open IA il paraît précaire il y a six étapes cruciales donc déjà qu'on soit un assistant de recherche utiliser ensuite l'assistant de recherche uniquement pour faire des recherches là il manque le mot en sûreté avoir la capacité d'évaluer ses recherches disposer de critères pour savoir quand passer un IA plus avancé sortir de la période de risque existentiel et utiliser cet IA général pour créer un avenir florissant sauf que ben je vais mettre en rouge les étapes qui sont détaillées correctement dans le plan d'open AI des étapes qui ne sont pas correctement détaillées voilà tout ça ce n'est pas du tout détaillé et ça reste extrêmement ouais pour toutes ces raisons-là je pense que open AI il reste pas encore très très sérieux sur ces questions sur la question d'alignement d'open AI on peut faire des choses est-ce qu'ils ont la même politique en général d'être de plus en plus secret ou au contraire ils gardent ça le plus ouvert possible pour dire qu'on fait quelque chose ils sont relativement transparents sur leur méthodologie et de moins en moins sur la constitution mais de plus en plus sur l'alignement ça veut dire quoi constitution ? sur la comment dire l'ingénierie ils sont moins en moins transparents on ne sait même pas oui ils sont moins en moins transparents on ne sait même pas que les datasets de GPT-4 il y a des choses importants c'est l'aspect-là ils sont transparents ils restent transparents oui mais je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'ils ne soient pas transparents sur les méthodes de fabrication de GPT-4 j'ai pas envie que GPT-4 soit reproduit open source et que ce soit la jungle j'ai vraiment l'impression que si on a des modèles qui sont puissants qui sont déployés en open source et s'ils sont fin tunés pour faire du phishing ou faire des choses du type repérer automatiquement des failles critiques dans des dans des code base github ou je ne sais pas quoi j'ai pas envie j'ai pas envie que ce genre de choses là soient open source tout de suite ok maintenant moyennement dur ça ira plus vite je vous rassure donc résoudre les problèmes de tromperie donc deception tout ce qu'on a vu tout à l'heure ok donc interprétabilité c'est bien pourquoi c'est bien parce qu'on comprend mieux ce qui se passe si on comprend mieux ce qui se passe ça nous permet de lire les activations internes et d'avoir une représentation enfin d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe au sein du réseau de neurones du coup l'interprétabilité c'est une manière classique de mieux comprendre quels sont les objectifs qui sont encodés dans les proxy goals qui ont été qui sont apparus au cours de l'entraînement donc l'interprétabilité c'est très bien voilà on verra une autre méthode tout à l'heure qui permet de lire les activations intermédiaires dans les GPT et donc je peux spoiler un petit peu donc ici c'est la technique du Logit Lens donc GPT c'est quoi ? c'est un truc qui prend en entrée des phrases qui sont décomposées en mots par exemple ici on a une phrase qui fait I love plasma virgule I love plasma virgule I love plasma virgule I love plasma phrase qui ne veut rien dire mais qui est juste ici à titre d'exemple et ce qui se passe c'est que j'ai un enchaînement de couches comme ceci et donc là il y a la première couche du GPT il y a jusqu'à la cinquantième couche du GPT et pour chacune des couches théoriquement j'ai pas le droit de faire ça théoriquement il faut juste que je sans faire de l'interprétabilité je ne peux savoir le prochain mot par exemple après plasma ici il faut prédire la virgule et théoriquement je ne peux lire la virgule je ne peux lire la prédiction qu'après la dernière couche mais la technique du Logit Lens ce qui est très bien avec la technique du Logit Lens c'est que je peux lire couche après couche la prédiction actuelle du modèle donc je ne vous dis pas encore comment on fait mais en gros ce qui se passe ici c'est que à la première couche le modèle prédit garland ensuite il prédit high ensuite il prédit jusqu'à la fin high et il se trompe et ok et ce qui se passe ici c'est que on a mis en jaune les les layers les couches à partir duquel il commence à avoir la bonne prédiction une meilleure prédiction et du coup ce qu'on peut voir c'est que i love plasma virgule i love plasma virgule i love et après il faut prédire plasma à partir de la deuxième occurrence le modèle arrive à prédire le mot plasma dès une layer intermédiaire ça c'est plutôt cool ça veut dire qu'on a un peu une idée des processus cognitifs intermédiaires dans les GPT et si le modèle GPT avait des processus cognitifs qui correspondraient à de la tromperie de la déception des choses qui sont un peu qui ressemblent un petit peu à ça bah il y a un espoir qu'avec ce genre de technique on puisse le voir dans les couches intermédiaires parce qu'il y a un changement en fait parce que oui il y aurait il y aurait des choses bizarres je sais pas ce qu'il y aurait mais il y aurait des choses bizarres qu'on pourrait peut-être détecter c'est un détecteur de mensonge c'est un détecteur de pensée intermédiaire plutôt et donc pour que ça devienne un détecteur de mensonge il faut faire des choses par la suite je ne sais pas quelles sont ces choses mais voilà c'est une première base sur laquelle construire une technique ok mais en tout cas c'est vachement cool parce qu'on va en tout cas on peut pas faire ça sur le cerveau des humains c'est beaucoup mieux que ce qu'on peut faire dans un détecteur de mensonge humain déjà si en soi oui on peut faire des choses vraiment similaires c'est vraiment analogue je trouve le fonctionnement par exemple on sait que le cortex est associé à des à typiquement enfin là on reflame on reflame de dire quelque chose si c'est le cortex qui s'allume entre guillemets et du coup par là on peut de la même manière détecter il y a quelque chose qui va pas bien quand tu parles ton cortex est suractivé on sait que t'essayes de enfin que t'es probablement malhonnête par exemple je trouve que c'est vraiment peut-être peut-être ok maintenant voilà très rapidement qu'est-ce qui se passe si effectivement c'est impossible d'aligner les IA avec du deep learning dans ce cas il faut une révolution paradigmatique donc deux grosses manières de faire soit on arrête d'utiliser du deep learning et on essaye de faire des IA avec un autre paradigme par exemple donc probabilistic programming ou faire du cognitive emulation donc ça veut dire quoi ici monolithique ça veut dire un seul entraînement end-to-end et peut-être que ce qu'on pourrait faire c'est essayer de découper une grosse architecture en différents sous-modules et par exemple à la place d'avoir un GPT monolithique qui répond aux questions on pourrait imaginer un truc avec des sous-modules un module qui prend la question qui la traite qui leur envoie un deuxième sous-module qui intègre la question qui leur envoie un troisième sous-module et on a des messages en anglais qui s'échangent entre les différents sous-modules et s'il y a un message qui montre que l'IA est déceptive ou qui dit je m'apprête à faire à faire n'importe quoi par la suite et à ne pas travailler au cours de mon stage mais du coup pour faire ça il faut que je fasse très très bien mon entretien d'embauche ça se verrait dans les messages intermédiaires et voilà c'est une manière de faire ça c'est pas mal une manière qui est poussée par conjecture qui est une boîte d'IA à Londres Sauf si les systèmes inventent par éviter une technique de communication cachée oui tout à fait et il faut pas il y a plein de limites il y a des manières de se prévenir de beaucoup enfin il y a beaucoup de félures en mode possible avec cognitive architecture aussi notamment si on fait du reinforcement learning à partir d'un mode d'un truc qui fait cognitive emulation il pourrait créer son propre langage ou faire de la steganographie et ça c'est pas ça c'est pas ouf on préfère éviter ok bon je vais pas tout détailler mais juste un petit focus sur Open Agency Architecture qui est un truc qu'on essaye de pousser à efficience donc en gros c'est une méthode d'alignement formel qui est poussée par David Darimple et il a proposé ça il y a trois mois et peut-être qu'on essaierait de travailler sur ça donc ici en France peut-être à la rentrée c'est une possibilité donc ça ça fait intervenir de l'alignement formel et des choses qui sont relativement mathématiques ok ben voici le résumé on vous laisse un petit peu et ensuite on passe à la gouvernance en ouais mais ça consiste en quoi le modèle que vous disiez comme quoi vous êtes en train de vous pencher dessus ça consiste en quoi trop compliqué franchement on fera ça après la pause c'est un truc qui est un peu bon mettre un peu des caveats sur le framing que j'ai donné OpenAI maintenant vous l'avez vu ils ont sorti un papier il y a une semaine sur l'interdictabilité automatique du coup peut-être qu'ils ne mettent pas autant l'accent sur déception que je pense qu'il faudrait mais ils sont à mi-chemin entre facile et aliment difficile ils savent qu'il y a probablement des problèmes de déception donc c'est un peu schématique de les mettre ici même si Yann Leike pense que les problèmes d'inner alignment peuvent se reformuler comme étant des problèmes outer alignment avec du meta reinforcement learning et des méthodes de réfléchir donc bon c'est pas non plus trop mentir que les mettre ici et penser qu'ils font la simplification qu'il n'y a pas de problème de goal me generalization et en pratique on sait pas vraiment si l'aliment sera facile ou ou mi-dur ou trop difficile je pense qu'il y a une probabilité pas totalement trop faible pour que le plan de pénalier fonctionne c'est pas dit que ça ne fonctionne pas en vrai même si on l'a sévèrement critiqué ça pourrait fonctionner c'est quand même quelque chose qui peut se défendre pas même de te remarque par rapport à ça enfin je sais pas si c'est très pertinent mais comme tu l'as montré du coup il y avait beaucoup de phrases rouges dans le plan de pénalier et des facteurs en fait c'est je pense que c'est rouge parce que c'est pas quelque chose sur lequel ils ont contrôle c'est plus des problèmes politiques et géopolitiques en fait ouais il y a de ça aussi il y a de ça aussi je pense que leur plan il est un peu sans espoir aussi dans une très grande partie je sais pas j'ai pas envie de crasher sur la soupe trop tard euh voilà ok gouvernance ce sera très rapide mais juste les autres acteurs parce que là on parle beaucoup d'OpenAI et Anthropik il y a on va dire la tendance les acteurs ils se placent qui participent à l'union de l'AI se placent comment dire de manière à peu près équitable entre les deux ou quand tu dis les autres acteurs c'est DeepMind parce que Google Brain c'est zéro alignement à Google Brain mais DeepMind je dirais qu'ils considèrent les deux considèrent les deux simultanément ils font de l'interprétabilité ils font de enfin je pense que Google Brain pardon DeepMind la team de Rohin Shah on le verra tout à l'heure au cours de l'atelier mais pour la team de Rohin Shah qui a DeepMind ils pensent que les principaux scénarios c'est un mélange de spécific... enfin les principaux scénarios de risques c'est le mélange entre spécifications et goal misgeneralisation et du coup ben ils font tout enfin ils font un peu de tout mais ils le font pas aussi bien qu'Enthropik en vrai enfin je trouve que ils sont un tout petit peu en retard mais bon et ils ont pas fait de plan public d'alignement aussi bien enfin ils en ont fait un mais c'est très discret c'est extrêmement discret comme plan pour l'alignement tandis qu'Enthropik et OpenAI ont des plans qui sont publics et soutenus par les plus hautes sphères d'Enthropik et d'OpenAI oui pour la partie adversarial network pour trouver enfin entraîner en quelque sorte un réseau adversaire qui a pour but de trouver les problèmes dans le papier général c'est dans quelle étape entraînement adversarial c'est ici c'est la critique semi-automatique ok j'avais une question à faire sur ce sujet là étant donné que j'avais un peu sur les GAN à l'époque en fait le gros point critique des GAN c'est que c'est un modèle qui est très très long pour donner que on doit calculer les gradients sur les deux modèles en même temps pour pouvoir travailler ce modèle là imaginons qu'on fasse des modèles qui soient très complexes et qui viennent s'habiter les uns des autres ça créerait beaucoup de travail donc en quelque sorte ça ne demanderait de trouver de ressources oui mais t'es pas obligé de entraîner de chaîner le gradient entre les différents modèles tu peux juste entraîner un modèle puis entraîner le modèle critique et t'es pas obligé de le faire en mode GAN à ce moment là comment l'autre il pourrait se mettre on va dire enfin comment il pourrait se mettre à jour sachant qu'il ne passe pas par l'autre n'importe qui il ne sait pas comment tu peux alterner les deux entraînements sans forcément tu peux tu peux enfin ouais tu peux batcher tes entraînements dans un sens tu es pas obligé de ouais mais bon oui pour moi il y a 2-3 semaines DeepMind et Brain depuis l'année oui et ce que ça n'existe pas de changer un peu les plans les orientations stratégiques de DeepMind oui je pense que ce qui s'est passé il y a 3 semaines c'est pas positif au sens où alors bon là je parle un peu en spéculant un peu trop peut-être mais voici mon avis personnel Demi S. Abyss qui est le directeur de DeepMind est quelqu'un qui connaît et est concerné par les problèmes d'alignement tandis que Jeff Dean qui est directeur de l'ingénierie à Google n'est je n'ai pas l'impression qu'il ait fait de statements publics concernant la difficulté de l'alignement ou ce genre de choses et donc il semblerait que la stratégie de Google DeepMind sera donnée en dernier recours donc par un mix entre Demi S. Abyss et Jeff Dean sauf que j'ai l'impression que Jeff Dean aura le dernier mot sur les questions techniques et alors il me semble que c'est ça en tout cas et donc c'est pas forcément très positif j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement positif mais ces choses là évoluent très rapidement peut-être qu'il y a eu des évolutions récentes Matt je sais pas si tu veux dire un mot sur ça je ne sais pas mais bon je crois que c'est très difficile à dire je suis d'accord que je je crois que c'est difficile à dire on pourrait croire aussi que Demi c'est un service qui vient de gagner parce que il a dit Google Brain sous son pouvoir aussi mon juste juste du coup je sais pas c'est vrai j'ai pas vraiment mais il semblait pas très enthousiaste dans la déclaration il disait un peu pince sans lève enfin pince sans rire enfin il disait en tout cas un truc du style je suis excité de vous annoncer mais pas je me réjouis c'était pas du tout il l'a pas fait de manière très positive en tout cas dans son statement comme s'il s'était fait un peu marcher dessus à la suite de cette fusion j'ai l'impression quand même que DeepMind avait la volonté de rester indépendant et que c'était une longue bataille pour rester indépendant et qu'à la fin ils ont dû céder et être enjoint de ouais donc bon je pense qu'il y a aussi Google qui détient maintenant 10% d'Enthropic mais je sais pas oui aussi d'entre nous c'est là leur stratégie c'est que ça change c'était quoi la relation historique entre DeepMind et Google ou Alphabet même dans TrueLerWing je sais pas je connais pas la technicité DeepMind pour moi c'est 100% capital Alphabet ouais j'ai l'impression de ça tu as raison 100% 100% comment 100% je connais pas je peux pas m'avancer c'est indépendant il y a un moment où ils ont été acquis par Alphabet peut-être c'est vrai qu'ils ont été acquis par Alphabet je sais pas je peux pas comprendre en 2006 racheté en 2004 mais ça rachetait notamment ok 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 bon bah et Soudar Pitcher il est CEO de Alphabet ou de Céos je sais pas Google ok passons à la gouvernance donc la gouvernance c'est faire en sorte que les solutions soient appliquées alors aujourd'hui on n'a pas de solution bon il y en a peut-être peut-être que le plan d'OpenRF fonctionne en vrai peut-être que le plan d'OpenRF fonctionne faut pas non plus cracher dans la soupe mais du coup c'est quoi les deux objectifs du coup bah c'est simple soit donner du temps et des moyens pour trouver les solutions soit augmenter la probabilité qu'on utilise ces solutions via une coordination ce qui est difficile c'est que bah la sécurité implique des compromis entre le profit et la rapidité et la coordination c'est bah notoirement difficile comme problème du coup pour donner du temps bah voici les grandes manières donc faire une lettre ouverte par exemple la lettre du Future of Humanity Institute interdire le libre accès et la réplication par exemple des modèles LAMA ou ce genre de choses ou prouver la possibilité d'une IA alignée donc là ce serait par exemple de l'alignement technique qui serait au service de la gouvernance interdire le libre accès et la réplication c'est à dire aller contre la politique du Facebook qui autorise une ouverture de LAMA oui ou la voie de recherche dans un premier temps et de faire des tournées au reste du monde oui bah si on mettait en libre accès des plans pour faire de l'enrichissement d'uranium ou je ne sais quoi c'est pas forcément une très bonne chose d'encore un GED ça revient à ça aussi de mettre en libre accès les plans et l'infrastructure oui les plans et l'infrastructure qui a été entraînés c'est vrai que l'open source ça a une valeur généralement connaîtait positivement mais parfois l'open source n'est pas désirable et je pense que dans ce cas-ci l'open source n'est pas désirable donc ça voudrait dire quoi prouver l'impossibilité donc on l'a vu tout à l'heure il y avait ce papier qui prouve que la difficulté de RLHF ne permet pas de se garantir des faits qu'on puisse garantir une privacité totale des données mais là par exemple aussi montrer un petit peu les difficultés avec une autre difficulté de RLHF montre que le modèle devient sycophante c'est-à-dire qu'il est capable de répéter à un utilisateur son opinion et donc ça c'est des préconditions donc vous pouvez voir ici ce qui se passe on augmente le nombre de paramètres et ensuite au cours de l'entraînement de reinforcement learning avec RLHF le modèle devient de plus en plus capable de répéter à l'utilisateur son opinion et être capable de répéter à l'utilisateur son opinion c'est une des préconditions à faire de la tromperie si on y réfléchit donc voilà c'est quelque chose qui est un peu rigoureux quand il dit vous avez raison ça oui oui par exemple quelqu'un qui vote à droite pose une question qui est orientée politiquement vers la droite il dit oui oui tu as raison il faut faire ça ça et ça quelqu'un qui vote à gauche qui pose une question qui dit oui oui tu as raison il faut faire ça ça et ça ça c'est un biais de RLHF à ton avis on la conduit à être poli à aller dans le sens oui parce que les gens qui votent à droite et les gens qui votent à gauche lui donnent un reward positif lorsqu'il dit quelque chose qui leur semble bien et pertinent mais en plus tu as des petits pouces vers le haut et vers le bas là ah oui en fait c'est un biais non pas des Kenyans d'origine mais du public qui a voté par le haut pour le peu des gens qui ont voté vers le haut par le bas mais c'est quelque chose qui est implicite enfin c'est pas là j'ai un peu schématisé en disant ça mais disons que dans tous les cas peu importe gauche ou droite dans tous les cas on veut que le modèle dise des choses qui nous plaisent et si le modèle enfin pour dire des choses qui nous plaisent il faut que le modèle comprenne qu'est-ce qui nous plaît et il faut que le modèle pour se faire devenir sycophante c'est quand même quelque chose qui est c'est presque attendu que le truc devienne sycophante c'est complaisant en français ou c'est français pardon ? c'est complaisant en français c'est comment on traduit la sycophante ça existe aussi en français ouais je comprends pas pourquoi ça marche aussi avec 0 step de RL ça veut dire que les humains n'ont donné aucun feedback et qu'ils répètent quand même ouais c'est possible par exemple dans le chatbot la réplica bah c'était ça littéralement enfin c'était pas RLHF mais moi je crois pas mais en gros directement il l'a optimisé pour enfin il était extrêmement assez conforte c'est vrai pourquoi ça fonctionne aussi avec 0 step de RL mais au sens de par avec 0 step de RL c'est juste de la spécification de texte donc ça paraît peut-être logique que j'ai pu utiliser un texte qui est accordé avec le texte du texte oui oui moi je t'entends ça dire qu'il y a quand même des considérations théoriques pour que ce soit RLHF mais bon ok et du coup comment on fait pour augmenter la probabilité d'utiliser ces solutions soit faire passer un moratoire soit développer des normes ça voudrait dire quoi développer des normes c'est définir c'est quoi un danger si on ne sait pas si on n'est pas capable de définir le danger on n'est pas capable de finalement de prévenir ces choses là donc ça ça passe par la création d'évaluations et de benchmarks qu'est-ce qu'ils vont évaluer ces benchmarks principalement vérifier l'impossibilité du modèle à faire ce qu'on appelle du recursive self-improvement c'est-à-dire capable de s'améliorer itérativement ou se réentraîner à faire des choses comme ça ou être autonome ou faire de la manipulation ou être capable de faire du piratage automatique donc on va par exemple aujourd'hui il y a une organisation qui s'appelle ARC Eval qui s'occupe de faire toutes ces choses là et qui a testé avant le déploiement de GPT4 GPT4 pour voir s'il n'était pas capable de faire toutes ces choses là mais c'est quand même des choses qui demandent encore plus de travaux et finalement réguler les top laboratoires donc le déploiement et l'entraînement des IA qui sont très puissantes devraient être régulés et faire en sorte que les les hauts dirigeants de ces entreprises soient responsables en cas d'accident ce seraient des méthodes pour réguler et enfin il y a des méthodes qui sont transverses donc réguler la chaîne d'apprisonnement des semi-conducteurs ça permettrait d'avoir du contrôle sur l'entraînement des modèles pourquoi est-ce qu'on serait capable de faire ça ? c'est parce qu'en fait il y a un monopole sur toute la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs donc il y a donc quasiment toute la chaîne d'approvisionnement donc de TSMC Nvidia c'est quasiment des monopoles et du coup on pourrait agir sur l'un de ces acteurs et demander à ce que l'un de ces acteurs demande à ce que les utilisateurs de cartes graphiques soient régulés sinon il y a des méthodes qui consistent à faire du ralentissement conditionnel c'est-à-dire obliger un audit pendant l'entraînement de gros modèles et ne pas ne pas déployer si l'audit ne réussit pas et continuer à stopper la recherche enfin stopper la recherche en capabilité tant qu'on n'est pas avec des méthodes de safety qui sont suffisantes voilà exposer les risques il y a des articles d'anthropique qui essayent de présenter les risques ou démontrer l'impossibilité bon ouais je l'ai déjà un peu expliqué et les collaborations interlaboratoires donc ça veut dire quoi c'est principalement ce qu'on appelle des clauses stop and assist c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui trouve un des laboratoires mettons DeepMind trouve une IA Général à ce moment-là les autres laboratoires s'arrêtent stop et assist DeepMind à aligner son IA Général ça c'est un peu bon en vrai moi j'y crois pas trop mais mais ce serait ce serait ce serait ça permettrait voilà donc pour mettre en place ce genre de choses il faudrait résoudre les problèmes de loi antitrust parce que aux Etats-Unis il y a beaucoup de lois antitrust qui même théoriquement empêcherait ce genre de schéma de fonctionner mais en sûr c'est pas implosible comme les universités mais en général elles sont assez bénévolentes et volontaires quoi je vois mais ça ne naîtrait pas dans les ça ne va pas naître dans les laboratoires d'université ça va plutôt naître dans les grosses boîtes mais en vrai tu vois enfin moi pourquoi j'y crois pas c'est parce que genre GPT-4 n'est pas une IA générale mais imagine GPT-6 est une IA générale enfin bon plus exactement imagine dans le framework de Richard Ngo GPT-4 est une IA générale de une minute et GPT-5 est une IA générale de une heure en fait à quel moment tu te dis on s'arrête en fait le problème c'est que ce stop en assist fait l'hypothèse que l'IA générale c'est quelque chose de booléen alors que c'est pas du tout booléen et il faut définir en amont à quel niveau de capabilité on s'arrête et j'ai l'impression que là on est juste en train de franchir tous les enfin on est en train de franchir limites enfin capabilité après capabilité et sans se poser la question de quand est-ce en fait c'est du goal post moving si tu es familier avec cette expression pas bon mais ça tu sors sensu oui c'est plus le stop qui est difficile plus que le assist en fait oui et voilà les close windfalls c'est quoi c'est faire en place comment est-ce que le stop en assist pourrait se réaliser si OpenAI mettons que DeepMind a une IA générale si on veut que Anthropik et OpenAI ne rushent pas vers ça il faut faire en sorte que DeepMind puisse distribuer une partie du revenu qu'ils auront qu'ils auront en déployant l'IA générale alignée et pour distribuer une partie du revenu ce qu'on appelle les close windfalls c'est-à-dire donner 10% de ce qu'on va recevoir une fois qu'on va devenir riche avec l'IA générale aux autres acteurs et comme ça les autres acteurs peuvent collaborer pour faire en sorte de ne pas tous faire la course voilà donc c'était un petit panorama des solutions j'espère que ça vous a satisfait et que vous êtes rassuré suite à la lettre ouverte du coup c'est quoi le ressenti post-lettre ouverte qui n'a pas donné de suite bah j'ai pas l'impression que Google se soit arrêté j'ai pas l'impression que OpenAI se soit arrêté de publier des papiers j'ai pas l'impression que DeepMind arrête de publier enfin genre il s'est rien passé par contre ça a juste fait évoluer un petit peu plus les mentalités Geoffrey Hinton a démissionné de Google il a démissionné mais a-t-il signé comment ? il a démissionné mais a-t-il signé la lettre non non parce que lui il considérait justement que cela n'aurait aucun effet au introducteur c'est dommage au final ça a eu de l'effet on va parler pendant une semaine la médiatisation en fait c'est un effet important je trouve oui je suis d'accord mais je pense que la lettre ouverte j'ai l'impression que c'est en tout cas ça a permis de parler de choses dont on ne parlait pas auparavant et c'est déjà un progrès c'est un progrès c'est un progrès